bonjour bonsoir bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat alors vous pouvez le constater aujourd'hui je suis en compagnie de Chantal Cadasse elle va se présenter et c'était la surprise qu'au janvier je vais être accompagné dans cette mission de partager de l'information avec vous sur l'immigration de Chantal qui va bien se présenter et qui va vous donner un aperçu de son bagage alors Chantal bonjour Stéphane merci ça va très bien et toi ça va super bien mais je tiens que tu as l'habitude de rappeler que tu n'es pas avec nous au Canada pour l'instant tu es retourné pour les vacances de fin d'année dans ta famille oui c'est ça et puis je serai au Canada donc début janvier pour la dire simplement les choses voilà moi je suis au Canada depuis 2012 et j'ai eu une immigration très difficile donc il y a deux alors on m'a refusé plusieurs visas dont deux résidences permanentes suite à ça j'ai décidé de d'aider les autres tout simplement et puis aussi d'apporter mes compétences donc avant j'étais dans tout ce qui est finances et tout ce qui est service à la clientèle donc ce qui m'a permis justement d'avoir des compétences solides en termes d'analyse en termes de détails on va dire de minutie et de service à la clientèle et aujourd'hui voilà j'espère aider d'autres c'est pour ça que je suis là aujourd'hui quand je suis arrivée j'étais à Montréal et j'ai voulu très vite être immersée dans un endroit d'anglophone donc j'ai choisi Toronto et aujourd'hui je suis donc installée à Toronto alors mon intégration n'a pas été difficile j'aurais dit oui et non parce que alors oui parce que j'avais une très grosse motivation et que voilà une fois que vous êtes motivés les gens arrivent vers vous les choses arrivent et non parce que je me suis j'ai fait beaucoup d'erreurs notamment en termes d'immigration respect des délais moi je n'avais pas je pensais pas que c'était aussi difficile je connaissais pas d'immigration avant et aussi au niveau de l'anglais voilà au niveau de l'anglais je me suis beaucoup freiné super super donc écoute ça nous fait plaisir que tu te joignes à nous et dans cette mission il y a tellement de choses à dire il y a tellement de choses à partager sur le Canada tellement c'est vaste et grand et on ne compte que 30 millions d'habitants pour une large superficie et donc les gens ont besoin de savoir où s'établer au Canada il y a très prochainement nous allons commencer des revenus avec toi et on espère vivement que les gens vont être interactifs vont poser des questions dans ce sens pour qu'on puisse leur apporter non seulement notre expérience mais aussi notre savoir en tant que des personnes qui ont étudié dans le domaine oui alors tout à fait c'est vrai qu'une question qui revient souvent c'est où m'installer où trouver un emploi plus rapidement est-ce que c'est difficile d'aller à Toronto d'aller à Montréal donc c'est tous ces sujets là qu'on va balayer et on va essayer d'apporter un maximum de valeur en tout cas Super trop tard Donc Chantal je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, c'était juste une vidéo introductive, on voulait te savoir qui tu es Chantal Je dirais qu'on va commencer très souvent te voir en compagnie soit du monde, mais peut-être que tu seras très souvent sur la chaîne en train de partager des sujets sur l'immigration Donc c'est sûr que les gens avaient envie de savoir qu'ils jouent, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Oui, non, simplement pour souligner qu'avant tout, moi je suis une immigrante aussi et je tiens à dire que si vous avez un rêve, si vous avez vraiment envie d'être au Canada, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir, il ne faut jamais baisser les bras et j'en suis la preuve concrète. Voilà. Super, super. Ok Chantal, ça m'a fait plaisir. Donc on va se dire profite ta famille et encore passe une belle fête de fin d'année. Et à très bientôt pour aujourd'hui parce qu'on va commencer en trompe. Pareillement Stéphane, bonne fin de fin d'année et puis oui, on se retrouve avec plaisir. Merci, merci. Allez, fasse-toi bien. À la prochaine. Ok.